La Fondation Culture et Diversité est la fondation d'entreprise de FIMALAC, créée en 2006 par Marc Ladray de la Charrière. Et notre action repose sur la conviction forte que la pratique artistique, que la sensibilisation culturelle permettent de mieux vivre ensemble. Et donc notre mission, c'est l'accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus des milieux modestes. Adolescent, Jamel Debouze, à Trappes, dans son collège, a eu l'opportunité de participer aux premiers ateliers d'impro qui étaient donnés par quelqu'un qui s'appelle Alain Degoy, dit Papy. Alors un match d'improisation, c'est une pratique hybride, c'est entre le sport et le théâtre. Il y a deux équipes qui vont s'affronter dans un espace de jeu qu'on appelle patinoire, qui ne se connaissent pas vraiment. Ce qu'ils connaissent, c'est les modalités du jeu, pour rencontrer l'autre et de voir jouer avec lui, pour continuer l'histoire. Évidemment, on sait l'impact que ça a eu sur la vie de Jamel Debouze et des années plus tard, il entend parler de ce que fait la Fondation Culture et Diversité, de notre engagement envers les jeunes. Et donc, il vient voir Marc Delacharière et il lui propose que nous montions ensemble un trophée d'impro qui va permettre à de très nombreux collégiens issus de l'éducation prioritaire ou des zones rurales de découvrir et pratiquer l'improvisation théâtrale. Et c'est ainsi qu'est né le trophée d'impro Culture et Diversité. Aujourd'hui, le trophée, c'est 31 compagnies professionnelles qui oeuvrent sur le terrain. C'est 30 heures d'atelier par collège, plus l'organisation des matchs d'improvisation théâtrale avec les jeunes. Et tout ça, sur tout le territoire national, dans chaque région de France métropolitaine et sur l'île de la Réunion. Pendant les ateliers d'impro, on travaille beaucoup l'écoute, on travaille l'éloquence, on travaille la mise en scène. Ils construisent ensemble, ils se respectent, ils jouent ensemble. Ça fait rayonner la lyre encore plus, ça montre aussi toutes les bonnes volontés et tous les petits trésors qu'on a à la Réunion en impro. Ça apporte surtout aux jeunes qui participent de pouvoir joindre d'autres enfants qui participent également partout. Là, la finale se joue en métropole en plus, ça fait un enjeu incroyable pour nos petits réunionnais. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir intégrer, donc nous, on espère pouvoir répondre à ces demandes de manière positive. Oui, mais sur le site... On travaille plein de choses en improvisation. Là, on a des marmailles qui n'auraient peut-être pas forcément vu l'univers de Molière pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait une improvisation à la catégorie Molière. On peut avoir plein d'auteurs qui sont abordés comme ça, ou alors des styles de films, des styles de pièces de théâtre. Madame, vous êtes sûre de vouloir aller à ce bal ? C'est peut-être dangereux. Je sais, peut-être que mon père me tuerait. J'ai rencontré énormément de gens, la plupart des amis que j'ai aujourd'hui. J'ai réussi à me libérer beaucoup, à être moins timide, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Ce que je suis là, c'est parce que j'ai des années toutes tracées. J'ai une diane encore. Et monsieur, qu'allez-vous me faire travailler ? Elle travailla pendant des heures sur ses maths, sur ses équerres, sur son histoire. J'étais plutôt timide et je ne savais pas encore qu'il y avait l'improvisation qui existait. Tu en es où ? Au tout premier exercice, j'écris vacances. Je me suis améliorée pour parler vraiment un peu plus fort. Et voilà, je ne suis plus vraiment timide comme avant. Je ne faisais pas beaucoup d'ateliers, pratiquement aucun sport. Et une personne assez lambda. Déjà, j'ai eu, par exemple, pour les exposés, beaucoup plus confiance en moi. Je me suis beaucoup plus amusée. Ensuite, vu que c'était mon premier atelier que je faisais, j'en ai fait plus. Je trouve que c'est des personnes très tolérantes, très gentilles. Notre intervenant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je considère presque comme un grand frère. Il s'appelle Julien. Ils sont super, ils sont sociables, on peut parler avec eux. Il faisait du cas par cas, en gros. Il nous aidait tous chacun pour soi et pas globalement. C'est ce qui fait de lui un grand intervenant, disons ça comme ça. Et les randonneurs étaient fatigués, épuisés par la balade qui, depuis des heures, leur faisait monter les montagnes, tumultueuses de la rime. En tant qu'enseignante, je vois des élèves souvent très introvertis, qui doutent beaucoup d'eux-mêmes. Beaucoup se jugent et se dévalorisent. Et au fur et à mesure, on va travailler la cohésion d'équipe, on va travailler l'estime de soi. Et c'est vraiment très gratifiant de voir au fil des ateliers, vraiment des élèves qui se soutiennent. Et c'est transposable en classe, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui vont participer plus au long terme, qui vont se permettre parfois, tout en restant dans le respect, mais des petites touches d'humour, et qui vont vraiment être bien plus relax dans leurs apprentissages. Avec le DNB, avec la réforme du baccalauréat, on est vraiment dans une mouvance qui va vers l'oralité. Et je suis vraiment convaincue que l'improvisation théâtrale peut apporter beaucoup dans l'éducation nationale, non seulement au niveau de l'oralité, mais aussi au niveau des valeurs de la République, l'égalité fille-garçon, l'estime de soi, tout ce qui est compétence psychosociale. On a plein de choses qui pourraient se faire en partenariat entre l'éducation nationale et les différentes compagnies qui proposent des ateliers d'impro dans les établissements. Sous-titrage Société Radio-Canada